Bonsoir Monsieur Paul Quiles, comment allez-vous ? Chaudement. Initiative pour désormais nous plaît, c'est votre association que vous voulez présider. Alors une association internationale, vous avez des personnes de qualité comme vous dans cette association, invité la bombe ancienne. Alors j'ai fait ça pour vous, avec une lettre, le Président Macron également. Avant tout, je vais vous demander si vous avez répondu ou non. Non, le Président n'a pas répondu et mon inquiétude que j'ai exprimé dans un papier qui vient d'être publié, c'est qu'il cède à tous les conseillers qui sont prisonniers de ce que j'appelle des concepts anciens, des concepts de l'ancien monde, des concepts de la guerre froide et la dissuasion est un de ces concepts. A l'époque, entre les États-Unis et l'Union Soviétique, on se menaçait et on se menaçait de destruction. Et depuis 1945 jusqu'à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire 1990, chacun voulait faire plus que l'autre. Des missiles qui tiraient plus loin, des charges de plus en plus puissantes, des systèmes de plus en plus sophistiqués, des sous-marins, des missiles intercontinentaux, des avions. Et ça a conduit le monde, et notamment les deux superpuissances, à placer trois armes nucléaires en 1945, dont deux étaient utilisées sur le Japon, à 70 000 armes en 1990. Il y a eu depuis toute une série de mesures qui ont été prises de traiter bilatéraux pour réduire dans tous les pays, y compris la France. Il y avait à peu près 500 armes à l'époque, et qui est maintenant un peu près au niveau de 300. Mais on est au niveau mondial à environ 15 500 armes. 15 500, c'est-à-dire de quoi faire exploser plusieurs fois la planète, avec un concept d'utilisation. Non, on dit non-utilisation, on dit c'est une arme qu'on a, mais qu'on ne va pas utiliser. Mais on ne va pas l'utiliser, mais on veut toujours faire plus que le voisin. Donc on est dans un concept qui est critiqué par beaucoup de personnes dans le monde entier, que ce soit Michael Gorbatchev, que ce soit William Perry, Bill Perry, que ce soit Kessinger, que ce soit des centaines d'anciens chefs d'État, d'anciens ministres de la Défense comme moi, comme Hervé Morin en France, d'anciens premiers ministres, comme un peu partout, y compris aux États-Unis, en Russie, en Turquie, partout, de gens qui disent il faut arrêter. Et alors il s'est produit un phénomène depuis le mois de décembre, c'est le résultat de mesures qui ont été discutées depuis des années, mais dont personne ne parlait, qui consiste à préparer un traité d'interdiction de l'ordre nucléaire. Alors évidemment, les gens qui se présentent intelligents disent c'est pas possible. Sauf qu'on l'a fait pour l'armement biologique, sauf qu'on l'a fait pour l'armement chimique, sauf qu'on l'a fait pour les sous-munitions, sauf qu'on l'a fait pour les mines antipersonnelles. On a rédigé des traités qui rendent ces armes illégales. Et les pays doivent ratifier cette convention et ensuite il y a un organisme qui contrôle la vérification. Et si les pays ne suivent pas les préceptes de cette convention, il y a des sanctions. Par exemple, ce qui s'est passé en Syrie avec l'armement chimique. La Syrie a été obligée de signer cet accord sous peine d'avoir d'autres demandes. Il n'en demeure pas moins que depuis la fin de l'année 2016, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté à la majorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer par le Conseil de sécurité dans lequel il y a le droit de veto des cinq grandes puissances nucléaires qui peuvent bloquer tout projet. Là, il faut avoir la majorité à l'Assemblée Générale en 1989. Et là, il y a 132 pays qui ont voté le principe de l'interdiction de l'armement nucléaire. C'est une grande nouvelle dont, malheureusement, dans un pays comme la France, on ne parle pas beaucoup. Parce que les journalistes n'en parlent pas, parce que les politiques s'en moquent, parce que le président de la République ne dit rien. Sauf que le précédent avait dit quelque chose. Il m'avait écrit. Ah, il m'avait écrit ? Votre ancien copain ? Oh non, je ne sais pas. Mais enfin, l'ancien président m'avait écrit en disant qu'on faisait des efforts, mais que, mais que, mais que, mais de mauvais arguments. La première session de rédaction de ce traité s'est passée à partir de la mi-mars, il y a quelques mois. La deuxième session vient de commencer le 15 juin et elle se termine le 7 juillet. Donc, il y a 100, 120, 130 pays qui sont à l'ONU tous les jours, qui travaillent en session avec les ONG, les organisations. Et ils sont en train de rédiger dans le détail ce projet qui doit être terminé le 7 juillet et qui ensuite, s'il est accepté, ce qui est vraisemblable, sera présenté à l'Assemblée Générale de l'ONU au mois de septembre-octobre. Et l'Assemblée Générale de l'ONU votera ce texte, je l'espère. Et à ce moment-là, elle votera la majorité, sans les Américains, sans les Russes, sans les Français. Mais il y a des pays comme le Brésil, l'Indonésie, la Suisse, l'Autriche, Costa Rica, des tas de pays qui voteront, qui seront majoritaires et qui feront que ce texte sera alors voté par l'ONU. Il ira dans tous les pays, y compris les pays dits du club nucléaire, pour dire alors qu'est-ce que vous faites ? Et on devra discuter à l'Assemblée nationale française et pas simplement dans le cabinet du président de la République avec les militaires qui le conseillent, on aura à discuter faut-il, ne faut-il pas ? Et si la France dit ne faut pas, là on va s'expliquer. Donc quand on entend des arguments comme celui de la représentante de la France qui avait dit il y a quelques mois qu'un monde sans armes nucléaires ne serait pas obligatoirement un monde plus sûr, on croit rêver, on se passe. Ça veut dire qu'il faut de l'armement nucléaire pour que le monde soit sûr. Imaginez-vous que ce qu'avait dit le président Hollande, ce que risque de dire le président Macron, j'espère qu'il ne le dira pas, à savoir qu'on a besoin du nucléaire pour assurer notre sécurité contre tous les dangers. C'est le même discours que celui que tient le premier ministre nord-coréen, qui dit on a besoin d'armement nucléaire pour se protéger des Américains. Donc on ne peut pas dire, quand on est français ou américain, on a besoin de cette arme pour protéger et on interdit aux autres pays, à combien ? 150 pays d'avoir l'arme nucléaire. Parce que c'est ça le traité de non-prolibération de TNP. Donc il y a une immense hypocrisie. Donc moi je dénonce cette hypocrisie. Je dénonce aussi le rôle du lobby militaro-industriel. Que dénonçait le président Eisenhower quand il a quitté la Maison-Blanche ? Pas n'importe qui le président Eisenhower. Et moi je vais publier, on va publier une nouvelle version de Arrête-Albon, un livre qu'on a fait il y a trois ans. On va publier ce livre en revue, on va publier un certain nombre de documents, on va publier toute une série de citations, qui sont des citations de personnalités importantes, une cinquantaine qui montrent le danger de l'arme nucléaire et le danger qui est complètement ignoré. Parce que les pouvoirs publics n'en parlent pas, parce que les parlementaires n'en parlent pas, parce que les journalistes ne sont pas au courant. Mais ils vont commencer à être au courant et je ne m'en occupe. M. Paul Kiles, alors le cible des problèmes officiels, ça vient de la parole de 3, 4, 5 puissances mondiales. Absolument, tout à fait, c'est le club nucléaire qui fait preuve d'une immense hypocrisie. Merci M. Paul Kiles, dernière question concernant les élections. Si vous permettez, avant des dernières questions, je crois que notre nouveau ministre de la Défense, et quand vous étiez ministre de la Défense, c'est lui qui vous l'a fait entrer ? Non, non, c'était ma conseillère. C'était ma conseillère au ministre de l'équipement et au ministère de l'Intérieur, et c'est en plus une amie personnelle américaine. Vous êtes satisfait de cette désignation ? Je lui souhaite bonne chance, mais c'est une personnelle que j'aime beaucoup. M. Paul Kiles, les deux élections présidentielles et législatives en France, vous êtes satisfait des deux ? Trop compliqué, je ne vais pas vous répondre en quelques phrases, c'est le choix des Français. Macron pour combattre Marine Le Pen, c'était très normal. C'était ma question d'avoir un président d'extrême droite en France. M. le législatif, vous ne voulez pas vous exprimer ? C'est le résultat de la volonté des Français. M. pour l'abstention ? C'était épouvantable et ça montre qu'il va falloir réfléchir un peu plus au sens du fonctionnement de la démocratie. M. Le Parti Socialiste, vous pensez qu'il faut reconstruire le Parti Socialiste ou il faut créer un autre parti ? M. Non, pas créer un autre parti, mais le reconstruire et réfléchir, faire un examen de conscience pour savoir pourquoi toutes ces difficultés et pourquoi ce résultat. M. Le 11 juin 1971, 11 juin 1971, François Mitterrand a fondé le Parti Socialiste. M. Le 11 juin 2007, après 36 ans, il a fondé des grands dons, des grandes personnalités, camarades de François Mitterrand, l'homme d'État, il existe toujours. Il est debout et comme vous pouvez le constater mes amis, il combat, il combat pour l'humanité, pour la paix et on vous remercie M. François Mitterrand. M. M. Merci beaucoup. M. DM comme vous. M. Perso